Elisabeth est une femme d'âge moyen qui travaille comme enseignante dans un collège. En raison de son métier, on pourrait penser qu'elle est très responsable et attentionnée, mais c'est exactement le contraire. Elisabeth est en fait une femme négligente et grossière, qui insulte les élèves et leur fait regarder des films en classe. La plupart du temps, elle est sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Elisabeth n'a qu'un seul but dans la vie, épouser un homme riche et aspirer toute sa fortune. En bref, c'est une chercheuse d'or. Actuellement, Elisabeth sort avec le fils d'un homme d'affaires extrêmement riche, et les choses se présentent bien pour elle. Un jour, elle quitte avec arrogance son travail à l'école, car elle n'a plus besoin d'emploi. Cependant, lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre son petit ami et sa mère qui l'attendent. Dans une tournure d'événements choquantes, le garçon dit qu'il ne veut plus l'épouser. Il a enfin compris qu'Elisabeth ne s'intéresse qu'à son argent et à rien d'autre. Tous ces mois, elle a volé de l'argent dans son portefeuille, dans son bureau et même dans la chambre de sa mère pour s'acheter des choses coûteuses. Elisabeth tente de lui expliquer que ce n'est pas le cas, mais il ne l'écoute pas et part en colère. Elisabeth se retrouve alors dans une situation délicate. Non seulement son rêve de devenir riche s'est brisée, mais elle se retrouve sans emploi. Pendant quelques mois, Elisabeth cherche du travail, mais comme elle n'a pas beaucoup de talent, personne ne l'engage. Finalement, elle ravale sa fierté et rejoint ses anciens employeurs. Le collège. Le premier jour, elle tombe sur son ancien ennemi, Amis Quirel. Amis Quirel. Et toutes deux s'échangent des insultes. Il est évident qu'elles se détestent toutes les deux avec passion. Après cela, Elisabeth se rend dans sa classe, où les élèves sont ravies de la retrouver. Mais elle s'en moque éperdument. Elle ne leur donne même pas de cours et commence à prendre son petit déjeuner sur place. Lorsque les élèves commencent à réclamer un nouveau cours, elle allume la télévision et leur fait regarder Stand and Deliver en leur disant que cela les aidera à améliorer leurs notes. Après cela, elle se couvre le visage avec sa veste et s'endort dans la classe. Pendant la pause déjeuner, Elisabeth se réconcilie avec sa seule amie à l'école, Lynn, qui est aussi une collègue enseignante. Elle discute de leur vie respective et Elisabeth révèle qu'elle a l'intention de subir une opération de chirurgie mammaire pour devenir plus belle et attirer les hommes riches. Pendant ce temps, on nous présente le professeur de gymnastique de l'école, Russell. Depuis le début, il a le béguin pour Elisabeth. Mais elle ne l'intéresse jamais. C'est parce qu'il n'a pas la seule qualité qu'elle recherche chez les hommes. Être riche. Un jour, un beau garçon nommé Scott rejoint l'école en tant que professeur remplaçant. Et lorsqu'Elisabeth apprend qu'il est riche, elle commence immédiatement à l'approcher. Au moment opportun, elle le croise et se présente. Elle lui fait alors habilement révéler son statut relationnel, qui s'avère être célibataire. Scott explique qu'il a récemment rompu avec sa petite amie et montre même une photo d'elle. En la voyant, Elisabeth devient jalouse car la fille a une forte poitrine. Elle suppose également que Scott ne préfère que ce genre de femme. Et se met donc en tête de subir une opération d'augmentation mammaire. Dans la scène suivante, Elisabeth se rend dans une clinique et se prépare à remplir le formulaire pour l'opération. Mais lorsqu'elle apprend que l'opération lui coûtera la somme astronomique de 9000 dollars, elle s'arrête immédiatement. Elisabeth n'a même pas 50 dollars sur son compte. Elle doit donc attendre pour le moment. Ce soir-là, elle appelle tous ses amis et connaissances, dans l'espoir d'obtenir un don pour l'opération. Mais comme ils connaissent tous sa vraie nature, ils lui raccrochent au nez. Elisabeth se tourne alors vers son ex-petit ami et lui demande de lui verser 9000 dollars en guise de dédommagement pour avoir rompu leur mariage. Mais ils refusent et raccrochent, à la grande frustration de la jeune femme. Le lendemain matin, en classe, alors qu'Elisabeth passe le temps comme d'habitude, une élève s'approche d'elle et lui demande si elle aimerait faire laver sa voiture. Elle lui explique ensuite que toute la classe participera à l'opération annuelle de lavage de voiture. Ce qui sera très amusant. Elisabeth n'écoute même pas ses paroles. Mais lorsque l'élève lui révèle qu'elle a gagné 6000 dollars l'année dernière, elle s'étonne. Elisabeth demande alors quel professeur les conduit à l'événement et, à son grand désarroi, elle apprend que ce n'est autre que son ennemi juré, ami. Malgré ce revers, Elisabeth ne veut pas laisser passer une occasion en or. Elle se rend donc dans le bureau du directeur et commence à le séduire par son physique. Une fois qu'il est excité, elle lui demande de lui confier la responsabilité du lavage de voiture à la place d'ami. Pour son plus grand plaisir, il accepte sans même y réfléchir à deux fois. Le lendemain matin, Elisabeth se rend à l'événement dans la robe la plus révélatrice qu'elle puisse trouver. Elle commence alors à laver les voitures, tout en s'aspergeant le corps de beaucoup d'eau. Cela choque toutes les femmes alentours. Mais les hommes sont heureux de ce qu'ils voient. Même un policier est subjugué par sa beauté, à tel point qu'il percute une autre voiture. Elisabeth demande alors de l'argent supplémentaire aux hommes, sous prétexte que son école a un besoin urgent de fonds supplémentaires pour les élèves. Étonnamment, le plan fonctionne, puisqu'à accent grave la fin de la journée, elle parvient à gagner environ 10 000 dollars. Elisabeth en donne la moitié à l'école et garde secrètement l'autre moitié pour elle. Pendant ce temps, Ami avant de la faire et se rend en colère chez le principal. Ce dernier est en train de se soulager dans les toilettes. Il est donc furieux de cette intrusion soudaine dans sa vie privée. Ami prétend qu'Elisabeth vole les fonds de l'école et exige qu'elle soit punie. Cependant, le directeur déclare qu'il ne peut rien faire tant que des preuves solides n'ont pas été trouvées contre elle. Le lendemain, à l'école, a lieu la réunion annuelle parents-professeurs. Comme prévu, de nombreux parents ont fait la queue dans la classe d'Elisabeth, car ils sont tous mécontents de la façon dont leurs enfants sont enseignés. Ils confrontent Elisabeth et lui demandent d'expliquer pourquoi elle ne donne jamais de cours et passe toujours des films en classe. Elle leur répond simplement, ne m'apprenez pas à faire mon travail. Au bout d'un moment, à la fin de la réunion, un père inquiet s'approche d'Elisabeth et lui remet secrètement 200 dollars, lui demandant d'accorder plus d'attention à son fils. Cela donne une nouvelle idée à notre astucieuse protagoniste. Elle rencontre tous les parents un par un et leur prend de l'argent en leur promettant qu'elle accordera une attention particulière à leurs enfants. Il ne manque plus à Elisabeth que 2000 dollars pour réaliser son opération d'augmentation mammaire. Au fil des jours, elle continue d'être irresponsable et néglige totalement ses élèves. Elisabeth rejette également le professeur de gym, Russell, mais elle se lie d'amitié avec lui. D'autre part, Amy a également commencé à faire des avances aux riches et séduisants Scott. Tous deux sont devenus proches et sont toujours ensemble, ce qui rend Elisabeth extrêmement jalouse. Un jour, elle apprend par sa meilleure amie, Lynn, que l'école va organiser un concours pour les enseignants. Celui qui fera en sorte que ses élèves obtiennent les meilleures notes lors du prochain examen d'état gagnera un prix en espèce de 5000 dollars. En entendant cela, Elisabeth devient folle de joie et décide de commencer enfin à enseigner à ses élèves. Dès le lendemain, elle arrive en avance en classe et demande à tous les élèves d'ouvrir leurs livres, ce qui les choque. Elisabeth s'assure également de leur donner des devoirs et des travaux quotidiens. Elle ne les laisse même pas se parler en classe. Cela dure quelques jours et les élèves s'améliorent considérablement. Mais ce n'est pas encore suffisant pour réussir l'examen d'état qui aura lieu dans quelques jours. Elisabeth, qui veut absolument gagner le prix de 5000 dollars, décide de prendre les choses en main. Ce soir-là, elle s'habille de manière séduisante et approche un professeur de l'état nommé Carl, qui est chargé de préparer et de distribuer les questions de l'examen. Le plan fonctionne et l'homme est immédiatement excité et l'emmène chez lui. Lorsqu'il se rend dans sa chambre pour se préparer, Elisabeth injecte des somnifères dans son verre. Que Carl consomme ensuite et qui la somme. Profitant de l'occasion, Elisabeth lui vole les questions et les donne à ses élèves. La semaine suivante, les résultats du test sont publiés et tous ses élèves obtiennent des notes exemplaires, ce qui la rend victorieuse. Elisabeth remporte le prix de 5000 dollars, ce qui lui permet enfin de disposer de suffisamment d'argent pour se faire opérer. Sans perdre de temps, elle se rend à la clinique et prend rendez-vous. Cependant, le lendemain, elle est déçue d'apprendre que Scott a commencé à sortir avec Amy. Il semble être profondément amoureux l'un de l'autre. Elisabeth est furieuse que ses plans soient une fois de plus contrecarrés par son ennemi juré. Mais elle n'est pas prête à abandonner. La semaine suivante, l'école emmène tous les élèves en visite. Et les responsables sont Scott et Amy. Lorsqu'Elisabeth l'apprend, elle élabore un plan astucieux. Elle injecte un produit chimique dans une pomme et la laisse sur le bureau d'Amy. Sachant qu'elle aime beaucoup ce fruit. Comme prévu, Amy croque la pomme sans même demander d'où elle vient. Le soir venu, son visage est couvert d'éruptions cutanées et d'allergies. Craignant qu'elle ne transmette le virus aux élèves. Le directeur nomme Elisabeth pour la remplacer dans la tournée. Dans la scène suivante, Elisabeth profite pleinement de l'occasion et se rapproche de Scott. Cette nuit-là, ils ont même des rapports sexuels en secret. Ailleurs, une amie envieuse commence à chercher des indices pour expulser Elisabeth de l'école. Elle se rend dans sa classe et essaie de fouiller dans son bureau. Mais la plupart des tiroirs sont verrouillés. Amy échange donc son bureau avec celui d'Elisabeth. Puis demande à un concierge d'ouvrir les tiroirs. A sa grande joie, elle découvre les copies d'examens qu'Elisabeth avait volées à Carl. Amy se rend ensuite dans la salle du principal et lui raconte comment Elisabeth a triché pour aider ses élèves à obtenir de bonnes notes. Cette fois, le directeur la croit. Mais lui dit qu'il ne pourra renvoyer Elisabeth que si Carl avoue l'histoire. Le même jour, Amy confronte Carl dans son bureau et le fait chanter pour qu'il avoue tout. Elle l'avertit que s'il ne le fait pas, elle exposera tous ses méfaits en public. Le pauvre homme accepte à contre-séure. Ailleurs dans la tournée, Elisabeth s'amuse beaucoup avec les élèves. Elle aide même l'un d'entre eux à devenir populaire en lui fournissant ses sous-vêtements. Lorsque Russell voit cela, il est très impressionné. Il félicite Elisabeth pour sa générosité et, en réponse, elle lui fait des compliments sur son honnêteté et sa beauté. Leur conversation romantique est cependant brutalement interrompue par l'arrivée d'Amy, qui se moque d'Elisabeth en lui disant qu'elle va bientôt être arrêtée. En entendant cela, notre protagoniste se rend compte que les copies d'examens volés ont été retrouvées. Et elle élabore alors son propre plan. Dès qu'elle rentre chez elle, elle paie son colocataire et lui ordonne de livrer un paquet à Earl. Lorsque ce dernier reçoit le paquet et l'ouvre, il trouve plusieurs photos de lui nu, qu'Elisabeth a apparemment prises lorsqu'il était assommé. Elle lui demande maintenant de faire de faux aveux et en échange, elle gardera ses photos secrètes. Carl se retrouve alors dans une situation très difficile. Carl et deux femmes lui font du chantage avec leurs exigences. Mais après mûre réflexion, il se range du côté d'Elisabeth et ment en disant qu'il ne l'a jamais rencontrée. C'est alors qu'Elisabeth elle-même s'avance et affirme que quelqu'un dans l'école a consommé des stupéfiants en classe. Elle révèle alors qu'elle a déjà découvert qu'Amy avait changé de bureau en son absence. Alors que le tiroir du bas contient les copies d'examens, celui du haut contient des narcotiques. Ce tiroir est toujours fermé et Amine n'a aucune idée de ce qu'il contient. A la suite des déclarations d'Elisabeth, plusieurs policiers prennent d'assaut l'école et commencent à fouiller tous les bureaux. Lorsque c'est le tour d'Amy, les stupéfiants sont trouvés et elle est immédiatement placée en garde à vue. Cela met enfin un terme à la guerre entre les deux femmes. Dans la scène finale, Scott aborde Elisabeth et lui propose un rendez-vous en lui disant qu'il l'aime bien. Mais, étonnamment, elle refuse. Elisabeth dit qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, qui est intelligent, attentionné et beau. Elle se tourne alors vers Russell et l'embrasse passionnément, ce qui marque le début de leur relation. Elisabeth annule également son opération d'augmentation mammaire, car elle n'est plus intéressée par les hommes riches. A la fin du film, Elisabeth promet d'être une enseignante sérieuse et d'aider tous ses élèves à obtenir d'excellentes notes à partir de maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada